Musique Bonjour à tous, bienvenue dans votre agenda, voici ce que nous vous proposons cette semaine. A partir du 12 novembre, 32 acteurs âgés de 7 à 77 ans joueront dans l'église Saint-Léger de Lens, une pièce de théâtre intitulée Bâtir sur le roc. Ce spectacle, imaginé par l'abbé Xavier Lamblet, curé de la paroisse Saint-François d'Assise de Lens et mis en scène par de nombreux paroissiens, représente une partie d'échec. L'originalité du spectacle s'adressant à un public âgé de plus de 12 ans réside dans la manière d'annoncer l'évangile. La musique, le chant, la danse, l'humour, la poésie, les costumes, les décors, l'animation vidéo et les éclairages font partie d'un spectacle entièrement créé par des bénévoles passionnés. Tous vivent ensemble depuis quelques mois une aventure paroissiale de créativité et de convivialité. Les bénéfices de ce spectacle serviront à financer un pèlerinage à Assise en 2018 sur les pas de Saint-François. Les représentations de Bâtir sur le roc auront lieu à 15h à l'église Saint-Léger les 12 et 19 novembre et les 21 et 28 janvier, puis les 4 et 11 février. Vous pourrez effectuer des réservations en appelant le 03 21 28 38 31. Le cycle d'initiation « Comprendre l'économie » se poursuit avec deux conférences. Quelles sont les règles du jeu du commerce international et qui nous gouvernent, les États face aux grandes entreprises ? Ces ateliers, organisés par les Alternatives catholiques à Lyon, se dérouleront les 8 et 14 novembre, permettent aux chrétiens et aux non-chrétiens de mieux comprendre les enjeux économiques et son fonctionnement. Plusieurs conférences ont déjà eu lieu et se déroulent toujours à l'espace Saint-Ignace à 20h. Pour plus de renseignements, vous pourrez vous rendre sur www.lesalternativescatholiques.fr L'Université européenne Assomptionniste organise une journée à destination des jeunes et de leur questionnement le samedi 18 novembre à Paris. Le pape a lancé un appel aux jeunes catholiques afin de préparer le Synode sur les Jeunes qui se tiendra en 2018. L'Université européenne Assomptionniste, UEA, a décidé de répondre à cet appel en proposant une journée de réflexion et de débat autour des enjeux que rencontrent les jeunes catholiques à Paris. Les différents temps de louanges seront animés par ressusciteux, tandis que Mgr de Signetti, vicaire général de Paris pour les jeunes, ainsi que le père Arnaud Franc, aumônier des jeunes de Toulouse, seront présents. L'événement se déroulera dans le 14e arrondissement de Paris, de 9h à 18h à la Paroisse Saint-Dominique. Pour plus de renseignements, vous pourrez vous rendre sur www.assomption.org. Nous finissons cet agenda par un forum spirituel ayant pour thème « Le temps, amis ou ennemis ». Un grand temps fort, festif à vivre ensemble, petits et grands autour d'un thème qui nous concerne tous, avec des topos, des ateliers, des temps de prière, des moments conviviaux, et un programme adapté pour chaque tranche d'âge. Une expérience communautaire et fraternelle qui fortifiera la joie de croire en Dieu et le désir d'annoncer la foi autour de chacun. Cette journée, ouverte à tous et à toutes les catégories d'âge, sera co-animée par le groupe EXO et la communauté Shalom. L'évêque d'Aix et d'Arles Mgr Christophe Dufour, ainsi que Gauthier Besse, journaliste et écrivain, auteur de nos limites et co-fondateur de la revue d'écologie intégrale Limite, seront présents. La journée se déroulera le 18 novembre à l'école Saint-Louis à Géniac-la-Nerte. Pour plus de renseignements, vous pourrez vous rendre sur www.cateo-ex-arles.fr Si vous souhaitez nous communiquer des informations, vous pourrez nous écrire sur agenda.ctotv.com ou à l'adresse postale qui s'affiche sur votre écran. Nous nous quittons en musique avec les voix de Ouaga. L'équipe de KTO se joint à moi pour vous souhaiter une excellente semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous avons sacrifié